Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à vie lecture dans laquelle je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus. Il y en a certains dont j'ai déjà parlé dans des vidéos individuelles donc je pense pas forcément vous en reparler ou en tout cas vous redire 2-3 mots au cas où vous n'avez pas vu mes vidéos individuelles. Mais sinon n'hésitez pas à aller les voir parce qu'elles sont plus longues et plus détaillées que ce que je vais faire là. Et sinon c'était toutes des très bonnes lectures, vous verrez au fur et à mesure. Et donc c'est parti ! On commence avec Sœur aînée de Lily-Belle de Cholet qui est un roman très court qui fait partie de la collection Court Toujours et qui raconte en fait l'histoire de Stess qui veut aller à une fête organisée par des amis sauf qu'en fait sa mère l'oblige à garder son petit frère et sa petite sœur. Et donc elle elle veut aller à cette fête, à cette soirée, elle va quand même y aller avec son frère et sa sœur. Mais ça va un peu tourner à la catastrophe, il va se passer plein de choses et c'était génial. C'est un roman très court puisque donc c'est une collection spéciale qui fait que des romans courts qui sont d'ailleurs aussi disponibles en audio. Mais c'était tout de même génial, Lily-Belle de Cholet est une autrice que j'adore, que j'aime énormément. Et ce petit livre était plein d'émotions même si il est court je vous dis, il est plein d'émotions avec beaucoup d'humour aussi, pas mal de péripéties. C'était très fun et très touchant et émouvant en même temps, une très belle lecture. Puis j'ai lu Ma maison en fleurs de Pauline Bilissari publié chez Robert Laffont qui est donc ici un recueil de poésie contemporaine tout simplement. Qui parle de plein de choses, qui parle surtout là du rapport à soi-même, de la santé mentale. On est dans cet univers là. C'est un peu compliqué de résumer un recueil de poèmes mais voilà c'est juste ces thèmes là. Et j'ai adoré ce recueil de poèmes, de toute façon Pauline Bilissari est une autrice que j'aime énormément pour la poésie contemporaine qu'elle sait faire. C'était juste merveilleux, très beau, très beau. Elle sait trouver les bons mots. Certains poèmes peuvent nous toucher, d'autres non. Mais dans tous les cas ça reste des poèmes qui sont fabuleux, qui touchent, qui font aussi se rendre compte que oui la vie est belle, qu'il y a beaucoup de bons sentiments, de bonnes émotions. Et puis il y a Sophie le conducteur avec les plus tristes émotions qui débouchent sur quelque chose avec plus d'espoir et d'optimisme. Elle a vraiment beaucoup de talent et c'est difficile de se remettre d'une lecture comme ça. C'était si beau mais ça vaut le coup. Et puis il y a des belles illustrations aussi réalisées par la sœur de Pauline Bilissari. Et voilà c'était juste merveilleux, un beau recueil avec un beau fil directeur. Tout tourne aussi autour de cette maison, cette maison qui va être décorée de fleurs au fur et à mesure. C'est juste beau et je ne sais pas, c'est magique. J'ai lu aussi Big Tree de Brian Zelnick publié chez Bayer Jeunesse. Et là on est aussi sur un livre assez spécial parce qu'il y a des illustrations à l'intérieur avec bien sûr d'écriture mais aussi et surtout beaucoup d'illustrations. Et très peu de textes même si on en a mais parfois il est très court. Et en fait c'est l'histoire de Louise et de Merwin qui sont deux petites graines et qui vont tomber du platane sur lequel elles sont. Et s'embarquer dans une grande aventure pour trouver la terre fertile dans laquelle ils pourront s'enraciner. Et donc c'est juste un voyage extraordinaire et c'était génial. J'ai vraiment adoré, c'est un de ses récits magiques, enchanteurs, envoûtants, qui fait du bien parce que ça ramène en enfance. C'est vraiment comme un conte et avec toutes ces illustrations, vous devinez, c'est juste magique. Ça fait aussi un peu penser à un conte, à quelque chose de poétique, d'onirique. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était une belle aventure qui en même temps rend hommage à la nature, à la vie tout simplement. C'était incroyable, c'était très beau. C'est vraiment le genre de roman qui réchauffe le coeur, qui fait du bien, qui peut plaire aussi bien aux petits qu'aux grands. Ensuite on va retrouver Virginie Grimaldi parce que j'ai lu deux livres d'elle. Cette autrice que j'adore, vous avez peut-être vu la vidéo que j'ai sortie dans laquelle je parle de cette autrice. Donc j'ai lu Cher Mamie, tu vas rire. Ici c'est en fait un recueil de lettres qu'elle a écrit pour sa mamie dans laquelle elle raconte des anecdotes, des moments de sa vie. C'est hilarant, c'est vraiment super drôle. Je pense que certaines anecdotes doivent être quand même un peu modifiées pour les rendre plus drôles. Mais si tout est vrai, c'est vraiment cocasse. C'est juste, ça fait du bien, c'est drôle, on ne peut que passer un bon moment avec ses lettres. Elle a déjà deux recueils comme ça d'ailleurs. Et l'autre que j'ai lu, je ne l'ai pas sous la main, mais c'est Une belle vie, donc le dernier qui est sorti mais en poche. Et ici c'est l'histoire d'Emma et Agathe qui sont deux sœurs qui vont se retrouver après quelques temps lors desquels elles ne se sont pas vues. Elles se retrouvent dans la maison de leur grand-mère il me semble. Et elles vont devoir réapprendre à se connaître en quelque sorte parce que le temps a passé et elles vont repenser à leur passé. Elles vont aussi guérir de leurs blessures. C'était un récit très fort, je ne m'attendais pas à tout ça, à tout ce qui se passe. Ça m'a chamboulée, ça m'a vraiment remuée. On parle de la famille mais aussi des problèmes qu'il peut y avoir dans la famille. Je ne veux pas vous dire de quel sujet on parle exactement parce que ça serait un peu comme un spoil. Moi je me suis lancée dedans sans savoir de quel sujet on allait traiter. Et j'ai bien fait, j'ai été encore plus ébahie par ce récit. Mais on parle, voilà, c'est une famille un peu bancale qui est un peu instable. On a ces deux héroïnes, ces deux protagonistes qui ont chacune leurs problèmes et chacune leurs blessures, chacune leurs démons. Et on les suit dans leur vie, c'est beau, c'est quand même un beau récit de vie. Un beau récit sur la vie, sur la famille, sur la relation entre les deux sœurs. Et c'était juste incroyable. Il y a toujours l'humour de Virginie Caimaldi qui est glissé ça et là pour alléger le récit. Mais c'était vraiment un récit inoubliable. Puis pour ce qui est des livres dont je vous ai déjà parlé, il y a Tiny Pretty Things de Sona Charipotra et Daniel Clayton. Ici on est dans un thriller young adulte dans le monde de la danse. Je vous en ai parlé un peu plus dans une vidéo dédiée à ce livre. Et en fait on suit Gigi, Bette et June qui sont danseuses dans une prestigieuse école. Et tout va basculer lorsque Gigi qui est la nouvelle élève et en plus la seule élève noire. Elle va donc être choisie pour incarner le rôle titre du premier ballet de l'année. Bette, elle, elle est prête à tout pour récupérer son titre et éviter la rage de sa mère. Elle veut être la meilleure. Et June, elle, elle rêve de ne plus être cantonnée au rôle de l'éternel doublure. Et on va suivre leur parcours, on va suivre leur quotidien, on va suivre des rebondissements, du suspense. On a un rythme vraiment haletant et une ambiance mais je sais pas comment expliquer mais c'était complètement dingue. Puisqu'on parle beaucoup de la perfection, on parle quand même aussi de troubles du comportement alimentaire. On parle de plein de choses et c'était puissant, c'était prenant et plot twist. Vraiment enfin il se passe plein de choses. Je ne m'attendais pas à tout ça. C'est un récit que je n'oublierai pas qui m'a vraiment marqué. Et pour continuer avec les thrillers, on peut parler des initiés de Jessica Goodman dont je vous ai parlé aussi. Ici on est dans tout à fait autre chose puisqu'on a eu un meurtre. Le meurtre de la meilleure amie de notre héroïne donc Jill. Donc sa meilleure amie Shaila a été assassinée. Mais la personne qui a été arrêtée ne serait apparemment pas le vrai coupable. Donc Jill va te remporter encore une fois dans une aventure pour découvrir qui a vraiment tué sa meilleure amie. Et en même temps on a aussi cette ambiance qui tourne aussi autour de la perfection mais autour du pouvoir. Parce que Jill fait partie d'un groupe qui s'appelle les joueurs dans son lycée. Et c'est un groupe assez spécial qui a choisi des élèves tous les ans pour entrer dans ce groupe. Et qui doit réaliser des défis pour intégrer ce groupe. C'est un groupe d'élèves qui ont des privilèges, qui sont les plus puissants de l'école, vous voyez le genre. Et on a tout ça, toute cette ambiance, le pouvoir. On a le côté aussi un peu décadent, des soirées. Ça fait vraiment très américain ça c'est sûr. Mais j'ai bien aimé. On a une petite histoire d'amour par-ci par-là. On a des moments vraiment incroyables. Une espèce d'une tension aussi. J'ai adoré. Ça me rappelle pourquoi j'aime les trailer young adult. Et pour alléger tout ça, on peut se diriger vers un livre un peu plus poétique et sympathique avec les mille vies d'Ismaël de Raphaël Caland qui a aussi été une très très bonne lecture. Ici on suit Ismaël qui disjonne complètement un jour au collège et il se fait renvoyer. Et donc sa mère va prendre les choses en main et va l'envoyer dans un stage chez son oncle à Lyon, dans un stage, dans un resto. Ismaël il n'a pas forcément envie d'être là mais c'est sa dernière chance de tout rattraper. Il n'y croit plus, rien ne va jusqu'au moment où il va rencontrer Céleste. Céleste qui va changer sa vie. Céleste grâce à qui il va être propulsé dans mille nouvelles vies. Ici on est dans l'univers de la cuisine. On a ce héros très attachant qui va mal mais qui va reprendre espoir, qui va vivre cette petite histoire d'amour avec Céleste qui est très pétillante. Il y a cette poésie dans les mots de l'autrice, cette magie. Vraiment cette magie c'est juste incroyable, envoûtant, enchanteur. Il y a un petit quelque chose dans la plume. Tout s'enchaîne parfaitement, on suit le quotidien mais en même temps on a des événements plus durs, plus sombres qui arrivent. Mais qui sont contrebalancés par le ton plus léger de la plume. C'était beau, c'était vraiment un très très beau récit qui marque, qui est inoubliable, spécial et j'ai adoré. Je ne sais pas comment exprimer mon amour pour ce roman. Ça parle de plein de choses, c'était beau. On poursuit avec Le Bleu des souvenirs d'été de Lili Belle de Cholet. Là, coup de cœur. Coup de cœur je vous le dis tout de suite parce qu'encore une fois c'est Lili Belle de Cholet. Mais celui-là m'a fait encore plus de l'effet parce que c'est un roman young adult très puissant qui parle donc de Lucille et Salomé qui vont vivre des vacances assez mouvementées parce que Colombe, la troisième cousine, n'est pas là. Donc déjà rien ne va parce que les deux cousines qui restent sont un peu moins liées. Donc les vacances ne s'annoncent pas sous leur meilleur jour. Et puis il n'y a pas que ça, il y a cette impossibilité de se parler, de se comprendre. Il y a les souvenirs, les secrets. Il y a tout ça, il y a la souffrance de chacune des filles et il y a donc Les Bleus des souvenirs d'été. Et comment vous dire, c'est un roman dur qui parle de dépression, qui parle de troubles du comportement alimentaire, qui parle aussi de la famille, des relations, qui parle d'amour, qui parle de beaucoup, beaucoup de choses. C'est un roman qui peut toucher tous ceux qui sont dans l'adolescence mais qui est aussi universel. C'était beau, c'était très fort, on a des moments durs mais vraiment incroyables. Ça se lit d'une traite, on est emporté dans ce récit fluide, plein de sensibilité, de justesse, c'est universel. Et c'était incroyable, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi fort, aussi en même temps captivant, aussi vrai, aussi réaliste en fait, c'est ça, c'est incroyable. Le talent de Lily Bell de Cholet, tout simplement, c'était un immense coup de cœur, je pense que c'est aussi clairement un de mes livres préférés. Et en même temps, comme c'est un livre d'été, il y a cette ambiance estivale qui allège aussi un peu tout le reste mais on a le soleil, on a la plage, on a les crèmes glacées, c'est juste magique. Lily Bell de Cholet retranscrit parfaitement cette ambiance et retranscrit parfaitement les pensées qu'on peut avoir avec l'été, les grandes vacances, c'était dingue. Et ces personnages, ces deux personnages sont tellement attachants et juste magnifiques, on a envie de les serrer dans nos bras, c'était merveilleux. J'ai lu aussi une fantaisie avec le tome 1 de Ceux qui servent de Maxime Duranté, publié ici chez Pangar, donc une maison d'édition nouvelle et assez spéciale parce qu'elle propose, en plus du livre, un jeu sur ordinateur qui permet de continuer notre immersion dans l'univers du livre. Et toutes les informations sont à retrouver sur le site de la maison d'édition. Et ici, c'est une fantaisie dans laquelle on suit le commandant Sunni Tersola qui fait partie des chevaucheurs de Griffon et qui va être confronté à plusieurs problèmes et on est emporté dans cette aventure, dans ces questions parce que le royaume dans lequel ils vivent, c'est un royaume plutôt reculé. Il n'y a pas forcément de lien avec le reste du monde sauf qu'il va y avoir plusieurs incidents, plusieurs problèmes et on va chercher à comprendre tout ça. Alors, j'ai bien aimé l'univers et tout ce qui était de ce côté-là. Franchement, c'était vraiment bien inventé, bien construit. J'ai beaucoup aimé ce récit pour ça, pour ces personnages aussi très attachants mais en même temps assez drôles, ils ont aussi une très bonne répartie. Il y a de l'humour, un certain humour, j'ai beaucoup apprécié tout ça. C'est très immersif, on est vraiment plongé dans cet univers très prenant, très captivant avec donc ses Griffons, ça j'ai adoré. Mais je veux avouer que j'ai eu un peu de mal à me plonger dans cette histoire et à vraiment le lire d'une traite dans le sens où la plume m'a posé parfois des problèmes. Elle est tantôt complexe, tantôt fluide et parfois trop technique mais en même temps elle est riche et je ne peux qu'admirer cette richesse et je suis admirative. Mais parfois ça me posait problème et je ne sais pas, il y avait quelque chose qui bloquait. J'ai quand même passé un bon moment mais j'ai eu un peu de mal au début. En fait, je ne sais pas trop quoi penser. J'ai un bon ressenti au niveau, comme je vous dis, de l'univers et de l'histoire en général mais la lecture en elle-même a été un peu compliquée à certains moments à cause de cette plume, même si je remarque qu'elle est très bien et qu'elle est vraiment réfléchie et complexe et bien construite et c'est juste qu'il y avait des moments où c'était peut-être un peu trop pour moi, je ne sais pas mais c'était quand même une bonne lecture. Et puis évidemment, j'ai continué Vampiria America de Victor Dixen publié chez Robert Laffont. Donc Vampiria America, c'est une saga, donc ça c'est le deuxième tome et c'est une saga dans laquelle en fait on est dans notre monde tout simplement mais le roi Louis Cador s'est transformé en vampire. Il n'est pas mort, il règne depuis trois siècles sur le monde. On a une première trilogie dans laquelle on suit une héroïne qui va essayer de mettre un terme à ce gouvernement et dans Vampiria America, on n'est plus en France mais on est aux Amériques qui n'ont jamais obtenu leur indépendance et on suit six autres personnages qui vont embarquer dans plein de péripéties différentes et dans celui-là, c'est de plus en plus compliqué parce qu'on est une guerre qui commence à pointer le bout de son nez entre la France et l'Angleterre et c'était juste un tome exceptionnel. On retrouve les personnages avec une ambiance de western, on a beaucoup de voyages et on a ces personnages, ces personnages qui sont le point fort. Ils ont chacun leur personnalité, leur façon d'être, j'ai adoré ça. Ils suivent tous le même but, ils veulent mettre un terme au règne des vampires et ils essayent comme ils peuvent et puis il y a toutes ces autres péripéties qui arrivent. C'était génial, c'était captivant, c'était prenant, c'était magique. Il y a vraiment la plume de Victor Dixen qui est un gros atout parce qu'elle fait tout. Je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens par rapport à cette plume mais c'est toujours un plaisir de la retrouver. C'est si habilement construit, c'est si haletant, prenant il y a beaucoup de rebondissements. Quand je lis de Victor Dixen, je sais que je suis plongée dans un tout autre univers, j'oublie tout autour de moi. C'est magique, magique dans le sens où c'est le pouvoir de la lecture et j'ai tellement aimé ce deuxième tome. J'ai hâte d'avoir le troisième parce qu'il y a encore tellement de choses qui doivent se passer et en même temps, je me demande comment tout peut se terminer. C'était génial. On arrive sur les derniers livres, les livres que j'ai lus le plus récemment avec L'enfant qui mesurait le monde de Métain Arditi. C'est un livre que j'ai reçu dans le cadre du Book Club du Passe Culture et ici on est sur l'histoire de Yanis, un enfant autiste qui va se lier d'amitié avec Elliot qui est un architecte américain et en fait on va suivre leur amitié en Grèce. Mais pas que, on a aussi l'histoire d'un projet de construction qui va diviser l'île, menacer l'équilibre. On a plein de choses. C'était une lecture sympathique, pas non plus un coup de cœur. C'était beau du point de vue de cette amitié entre ce petit garçon et Elliot et c'était beau aussi par rapport à la vision qu'on a de la Grèce. C'était très chouette d'être plongée sur cette île et dans cet univers, j'ai envie de dire. J'ai pas forcément accroché plus que ça à l'histoire ou à la plume. Je reconnais que c'était beau mais voilà, c'était pas non plus transcendant. Un autre livre du Book Club du Passe Culture, c'est Premier Rôle de Mickaël Olivier. Là on plonge dans l'univers du cinéma en suivant donc Laura qui va raconter en fait dans ce livre sa vie et tout ce qui est lié à Nino, sa grand-mère qui lui a partagé son amour du cinéma. Elle parle de tout ce qu'elle a vécu avec elle parce que du coup maintenant sa grand-mère n'est plus là et elle va se confier sur plein de sujets différents. C'était un très beau récit de vie, très prenant, très simple, très fluide et en même temps c'est une ode au cinéma qui est très sympathique à lire. C'était très fort aussi parce qu'on a le thème de la vieilleuse aussi qui est abordé avec donc cette grand-mère Nino. C'était assez dur aussi peut-être à la fin, très prenant. J'ai bien apprécié et ça fait découvrir beaucoup de choses par rapport au cinéma, des films que je ne connaissais pas forcément et ça apporte quelque chose. C'était très riche et vraiment une chouette lecture. On poursuit avec La forêt pour te dire de Martine Pouchin publié donc chez Sarbacane. Et ici c'est un récit assez unique parce qu'on a donc Louise, 17 ans, qui campe en secret dans la forêt depuis pas mal de temps et elle va rencontrer Paul, un jeune homme étrange qui vit à l'écart de la société. Et juste la question c'est comment en sont-ils arrivés là tous les deux et que va-t-il se passer entre eux. Et voilà c'est ça, on suit Louise qui va rencontrer Paul. Une relation assez particulière va se tisser entre eux. Ils vont facilement tomber amoureux. On a cette histoire d'amour qui se crée. Mais une histoire d'amour assez spéciale qui ne ressemble à aucune autre puisque Louise est une fille assez particulière. Paul est aussi un garçon très particulier. Ils ont chacun leur valeur. Ils ont chacun cette envie de protéger la planète. Ils sont contre les mauvaises actions des êtres humains j'ai envie de dire. Beaucoup de choses comme ça. C'est un roman très engagé, aussi très bouleversant sur pas mal de choses. Ce sont deux personnages révoltés, sensibles, qui se battent et dont la vie va changer lorsque leurs routes vont se croiser. Et en même temps c'est une très belle plume qui met en avant la nature, sa beauté. C'était magique, c'était poétique, c'était très poignant aussi. Un texte fabuleux, grandiose. J'ai vraiment adoré. Je ne m'attendais à rien parce que je n'avais aucune idée de ce que pouvait me réserver ce roman. Et finalement j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un récit vraiment unique et très riche qui est très fort, très très fort. Et j'ai beaucoup aimé cette relation qui se tisse entre ces deux personnages qui est vraiment exceptionnelle. C'est aussi en même temps un livre qu'on n'arrive pas à lâcher, on est pris dans cette histoire et on est emporté dans les pensées de cette Louise qu'on finit par trouver très attachante. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était envoûtant et passionnant. Et on arrive au dernier livre de cette avie lecture qui n'est autre que la fabuleuse expédition d'Astral de Lillibel de Cholet. Encore Lillibel de Cholet parce que j'adore cette autrice, je vous l'ai dit, et qu'elle a sorti pas mal de livres ces derniers temps. Et ici on part sur du jeunesse. Je ne lis pas beaucoup de jeunesse mais j'avais été tentée comme je vous l'ai dit parce que cette autrice je l'adore. Et on suit Astral et son frère River qui ont volé un voilier de la flotte de leur père et qui se sont lancés dans une expédition, dans un voyage pour traverser l'archipel du dragon d'Écume et atteindre l'île au mille récifs pour retrouver quelqu'un qui leur est cher. Ils vont être aidés par leur oncle, ils vont être aidés par d'autres personnages, ils vont devoir importer des tempêtes, les secrets, les trahisons. On est emporté dans cette chouette aventure qui est tout simplement géniale. ça se lit tout seul parce que c'est un roman jeunesse. Et en même temps c'est quand même très riche, on a une très très belle aventure, on a des belles illustrations aussi à l'intérieur du roman. Astral, elle est géniale, elle est attachante, elle est pétillante, on sent toute son énergie, elle est vraiment adorable. Et tous les autres personnages sont géniaux aussi. Il y a des retournements de situation quand même, on a une certaine magie, on a un univers pas forcément très creusé parce que c'est assez rapide, mais tout ce qui est dit sur lui m'a beaucoup plu. J'ai été vraiment captivée par l'univers que crée l'autrice en si peu de pages et c'était vraiment un très beau voyage, une très belle aventure pleine de péripéties, avec une plume très fluide et très immersif. On se croyait sur le bateau là, j'ai adoré ça, c'était trop chouette, une belle lecture. Et voilà, on a fait le tour de mes dernières lectures, comme ça je pourrai bientôt vous parler des livres que j'ai lus cet été dans le cadre de ma pile à lire de l'été. Et voilà, je suis très contente de vous avoir parlé de tous ces livres. N'hésitez pas à aller voir les livres dont je parle dans une vidéo individuelle pour avoir plus de contenu. J'espère n'être pas allée trop vite, je vous avoue que je n'ai aucune idée de comment doser mes avis lecture, je n'ai aucune idée de si je parle trop ou pas assez. Vous pouvez peut-être me le dire en commentaire, si jamais, si ça se trouve, mes avis sont totalement pourris et ils ne donnent pas envie ou ils ne sont pas assez détaillés. Donc j'avoue que c'est un peu un problème, si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire quelle a été votre dernière lecture, ça me ferait très plaisir de discuter avec vous. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut !